Merci Alcide. Bonjour à tous dans la salle et également derrière leurs ordinateurs, ou devant leurs ordinateurs plutôt. Et je suis très heureux aujourd'hui de venir vous parler. Alors le suivi n'est pas facile de vous parler d'Ordès-Pierre, ça peut être assez simple d'une certaine manière, mais de partir d'un livre d'œuvres de Robespierre c'est pas nécessairement facile. Alors j'ai choisi de ne pas vous présenter l'ouvrage par le menu bien évidemment, mais d'essayer peut-être au travers de ce tome nouveau des œuvres de Robespierre, de ce douzième tome des œuvres de Robespierre, de vous parler de Robespierre au travail et de montrer quelques documents justement qui permettent d'approcher ce personnage. Alors les œuvres de Robespierre, et vous l'avez sur cet écran, ont été éditées plusieurs fois depuis le XIXe siècle. Elles ont été éditées dès le XIXe, par notamment des militants républicains qui ont publié ces œuvres, ou une partie de ces œuvres dès les années 1830-1840. Mais la collection d'œuvres la plus connue et la plus complète, c'est la collection qui a commencé à apparaître en 1910, qui a été initiée par la Société des études robespierristes, et qui existe encore, et qui a connu donc la publication d'un douzième volume l'année dernière, en 2022. Donc une collection très ancienne, qui a commencé en 1910 par des œuvres de jeunesse de Robespierre, notamment des poèmes, des écrits académiques, qui s'est poursuivie dans les années 1910 par un deuxième volume sur des œuvres judiciaires, et qui s'est poursuivie ensuite jusqu'en 1967 par un ensemble en tout de dix volumes qui ont évoqué Robespierre à Rajoy, qui ont évoqué Robespierre journaliste, qui ont publié sa correspondance, et qui ont édité également toutes ces interventions devant les Jacobins et devant les différentes assemblées révolutionnaires, l'Assemblée constituante et la Convention nationale. Un volume de supplément apparu en 2007, qui a été préparé par Florence Gauthier. C'était à l'époque le centenaire de la Société des études robespierristes, et la société pensait que le travail était alors achevé, et que ces onze volumes formeraient une collection à peu près complète des œuvres de Robespierre, publiées et politiques, essentiellement. C'est-à-dire que le but, ce n'est pas de publier tous les documents qui parlent de Robespierre, ou à propos de Robespierre, mais bien de publier ce qui peut être considéré comme des œuvres. Il se trouve qu'après 2007, une série de documents sont réapparus. D'abord en 2011, il y a eu une vente chez Sotheby's importante, un lot de manuscrits de Robespierre de plus de 110 pages, qui est passé en vente publique. Il y a eu une mobilisation assez forte des historiens à ce moment-là. Une souscription a été lancée par la Société des études robespierristes, et beaucoup d'associations se sont associées, et beaucoup de personnes ont contribué. On a eu plus de 1000 contributeurs à cette souscription, qui a rassemblé à peu près 120 000 euros pour aider à l'achat de ces documents, qui ont été vendus à une somme astronomique, 900 000 euros, mais préembutés par l'État. Et ces documents ont été ensuite classés aux archives nationales, dans le fonds archives privés, et ils se trouvent aujourd'hui en 683 AP1. Je vous montrerai certains de ces documents. Ils sont d'ailleurs en ligne sur le site Archim, et peuvent être désormais consultés par tout amateur d'histoire qui souhaite accéder directement à ces documents de Robespierre. Ces documents, en 2011, lorsqu'ils ont été acquis, la Société des études robespierristes a pris l'initiative de les éditer. Alors ça a pris du temps, ça a pris un peu plus de 10 ans, parce qu'il fallait trouver le moyen d'éditer ces textes dans le cadre d'un volume des œuvres de Robespierre, et à eux seuls, ces documents ne permettaient pas de réaliser un volume complet. Il se trouve que dans les années suivantes, on a pu remettre la main sur des documents qui étaient jusque-là inédits de Robespierre, dont je présenterai certains aujourd'hui. Ces documents inédits de Robespierre qui ont permis de revoir certaines étapes de sa carrière, ce sont par exemple des documents qui se trouvent dans la série H des archives nationales et qui correspondent à son passage au collège Louis-le-Grand, à Paris. En fait, ce sont des documents qui sont passés tout à fait sous les radars pour une raison simple, c'est qu'ils se trouvaient dans les archives comptables du collège. Or, dans les archives comptables, il y avait de la correspondance avec Maximilien Robespierre qui était alors ou collégien ou étudiant à l'université. Et ces documents ont pu être édités. Ils ont pu être édités également de la correspondance entre Robespierre et Dubois de Fosseux, du temps où il était académicien. C'est une correspondance qui était connue, mais avec le soutien de Lionel Gallois, le directeur des archives départementales du Pas-de-Calais, il a été possible d'obtenir l'autorisation de la reproduire en entier et de l'éditer désormais totalement dans ce volume. On y trouve... S'il vous plaît, en quoi il se connaissait ? Dubois de Fosseux. Alors Dubois de Fosseux était le secrétaire de l'Académie d'Arras. Et Robespierre, lorsqu'il est arrivé à Arras en 1781, a été assez vite nommé membre de l'Académie. Et il a pris des responsabilités dans l'Académie à partir de 1783. Donc il entre dans l'Académie en 1883, il va prendre des responsabilités assez vite. Et il était donc en relation fréquente avec le secrétaire de l'Académie. Et dans leurs lettres, bon, il parle de la vie académique, bien sûr, mais Robespierre parle également de son travail d'avocat. Et il évoque également des questions autres qui peuvent intéresser les années 1780. Donc ça, c'était une correspondance qui était connue, mais pas encore éditée in extinso. Et elle l'est désormais. On trouve aussi des adresses de Robespierre lorsqu'il était membre des Jacobins de Paris en 1791. Des adresses qui avaient été imprimées, mais qui n'avaient pas été reprises dans les précédents volumes, simplement parce que ces adresses avaient été éditées sous le nom des membres du comité du club des Jacobins. Et Robespierre n'en était pas membre à ce moment-là. Mais en lisant les procès-verbaux, on se rend compte que c'est bien lui qui a rédigé le texte, qui l'a présenté aux Jacobins et qui a été ensuite publié. Donc il y avait toute une série de documents comme cela. Et une équipe s'est donc mise au travail avec Annie Geffroy, qui s'est occupée notamment de la transcription de tous les papiers qui avaient été achetés en 2011. Et c'était un très, très gros travail, très difficile de publication. Et vous verrez, en voyant les documents tout à l'heure, vous comprendrez pourquoi c'était un travail difficile. Corine Gomez-Lecheventon, qui travaille à l'université de Paris IV, a également été associé pour transcrire certains textes. On a eu un appui majeur également des archives départementales du Pas-de-Calais, avec Lionel Gallois et Thomas Vermelonne, qui ont été associés également à la publication de ces textes. Donc c'est toute une équipe qui s'est mise au travail. Et en 2022, il y a donc eu ce volume qui a pu sortir et dont je vais présenter certains des éléments. Alors ce que j'ai choisi de faire, c'est de sélectionner quatre éclairages. Quatre éclairages qui vont permettre à la fois de voir des documents de Robespierre, et en même temps de montrer comment la redécouverte de certains documents peut aider l'historien à écrire l'histoire de ce personnage, comment les choses peuvent évoluer sur certains dossiers. Alors vous verrez, parfois les découvertes sont mineures, anecdotiques même, mais permettent de clore une fois pour toutes des dossiers qui sont en suspens, avec des débats qui étaient un peu oiseux et qui revenaient régulièrement. Et là, on a des réponses qui sont apportées. Et le premier point que j'apporterai, c'est l'élève du collège Louis-le-Grand à Paris, et c'est l'image suivante, elle s'y date. Donc en 1769, le jeune collégien d'Arras arrive au collège Louis-le-Grand, où il va faire l'ensemble de sa scolarité. Alors le collège, c'est l'équivalent de notre collège et notre lycée aujourd'hui. Et lorsqu'il est boursier à Louis-le-Grand, il reste boursier du temps de son collège, donc jusqu'à la maîtrise SA, qui est l'équivalent de notre baccalauréat. Et il reste également boursier au collège le temps de l'université, le temps des trois années de la licence. Et il se dit encore, au temps de ses années de licence, collégien de Louis-le-Grand, simplement parce qu'il est boursier de cet établissement. Et en tant que boursier, il peut obtenir des aides ponctuelles de la part de son établissement, notamment pour financer ses diplômes. Et là, vous avez une première image où il reçoit 60 livres. Alors l'écriture que vous voyez, c'est l'écriture de Robespierre. C'est un texte qui date de 1780, donc il a une écriture encore juvénile. Vous verrez que par la suite, l'écriture devient un peu plus anguleuse, mais toujours très lisible. Donc là, on a un texte de 1781, où Robespierre demande une aide de 60 livres pour ses frais de thèse de licence. Donc il est à la fin de ses études, il est à quelques mois de son retour à Arras, et il vient de présenter sa thèse qui permet de terminer ses études en droit. Donc on a toute une série de documents comme cela dans ce dossier H, dans la série H des archives nationales, qui permettent de revenir sur certains points. Alors ça permet de compléter ce qu'on connaissait déjà de Robespierre Collégiens. On a des témoignages, alors des témoignages qui sont parfois contradictoires. Si vous lisez l'abbé Proyard, le jeune Robespierre est un sale gamin, égoïste, têtu, qui lit les mauvais livres, et qui est de la graine de bandits. Si vous lisez Charlotte Robespierre, c'est un camarade aimant, agréable, serviable. Vous avez deux portraits tout à fait contraires. Bon, ça, c'est ce que donnent les témoignages, donc on ne peut pas uniquement se reposer là-dessus. On a également toute une série de textes sur les réussites du jeune collégien aux différents concours, du concours général qui est organisé chaque année dans les collèges parisiens. Et là, on sait qu'ils remportent des prix très régulièrement. J'ai pris ici deux exemples de ce que les textes peuvent apporter. Alors parfois, c'est de l'anecdote. L'anecdote, c'est l'image suivante, c'est une image qui montre la signature de Robespierre à deux moments. La signature de Robespierre en 1778 et la signature de Robespierre en 1780. Alors, ça fait référence à une accusation de l'abbé Proyard qui, lorsqu'il parle de Robespierre, dit qu'il a eu assez vite la grosse tête et puis il a séparé la particule de son nom et on ne savait pas si c'était vrai ou si c'était faux. C'est vrai. C'est vrai. Alors, ça peut s'expliquer. Donc, en 1778, il est dans sa dernière année de collège. Il passe sa maîtrise SR et là, on a la signature au bas d'une demande de financement de sa maîtrise SR. Et la deuxième signature, elle date de 1780. Il est en deuxième année de parcours de licence et il vient de passer son baccalauréat en droit. Le baccalauréat, c'est deux années après la fin des études secondaires. Et on voit qu'effectivement, dans le premier cas, il signe deux Robespierres en un mot, sans séparer la particule du nom. Et dans le deuxième cas, il sépare la particule du nom. Donc, il y a effectivement un choix qui a été fait par Robespierre, qui peut s'expliquer de différentes manières, sans avoir recours nécessairement à l'interprétation de l'abbé Proillard. La première interprétation, c'est que dès son entrée au collège, les maîtres du collège Louis Grand, lorsqu'ils écrivent le nom de Robespierre, écrivent deux, plus loin, Robespierre. Donc, ces maîtres ont, avant lui, séparé la particule du nom, parce que c'est un usage tout à fait banal à l'époque moderne et que la particule n'est absolument pas le reflet d'une appartenance à à la noblesse. C'est une marque de distinction, peut-être, ou tout au moins, ça peut être perçu comme tel, mais des roturiers portent assez souvent la particule. Deuxième élément explicatif, ce changement de signature peut également s'expliquer autrement. Le père de Robespierre signait deux Robespierres en un mot. Mais si vous remontez à la grand-mère paternelle, la grand-mère paternelle signait deux Robespierres en deux mots. Autrement dit, l'interprétation, elle est quasi impossible. Mais, effectivement, il y a un changement de graphie qui ne doit pas inciter, sans doute, à surinterpréter ce changement. Ce que l'on sait, par contre, c'est qu'après l'abolition de la noblesse, en juin 1790, dans les jours suivants, Robespierre abandonne la particule et va signer désormais Robespierre sans particule. Ça, ça se passe fin juin, début juillet 1790, juste après l'abolition de la noblesse, 19 juin 1790. Et ils sont beaucoup à faire ainsi. Alors, parfois, ils rapprochent les deux, le nom et la particule. Danton devient, ce n'est plus D'Anton, mais c'est Danton. Daou, c'est en un seul mot. Et ceux qui ont la particule, deux, abandonnent purement et simplement la particule. Deuxième petit exemple, et là c'est quelque chose qui n'était pas connu, c'est l'image suivante. On sait qu'à la fin de ses études au collège, Robespierre obtient une récompense de la part de son établissement. À la fin de ses études de droit, il reçoit 600 livres, une somme très importante. Ça, c'est quelque chose qui est connu. Ça a été publié dans les relevés du collège Louis-le-Grand. Mais ce que nous apprennent ces documents de la comptabilité de Louis-le-Grand, c'est un autre prix qu'il a obtenu, ou une autre récompense qu'il a obtenue en 1781, c'est la récompense qui est mentionnée ici. Il obtient une récompense de 96 livres pour un prix qu'on ne connaissait pas jusque-là. Il a obtenu le premier prix des étudiants de droit à la sortie de licence. Autrement dit, de sa promotion, il est sorti le premier. Sorti le premier de sa promotion, ça montre la qualité de juriste qui est la sienne, qui va se confirmer par la suite. Alors ce document n'est pas autographe de Robespierre. Ce qui est autographe de Robespierre, c'est simplement la date qui se trouve en bas et la signature. Et il obtient donc ce prix à l'issue de ses études. Ça, c'est un prix qu'on ne connaissait pas parce que ce n'est pas le concours général. C'est un concours qui est propre à l'Université de Paris et qui n'était pas connu jusque-là. Bon, ça ne prouve pas grand-chose. Ça prouve simplement qu'il était bon juriste. On a toute une série de confirmations qui peuvent se retrouver également dans cette comptabilité, notamment les prix qui ont été obtenus par le candidat, dont on a maintenant une chronologie qui est affinée et dont on a une vision qui est totale. Deuxième exemple que je prendrais, deuxième éclairage plutôt, c'est l'éclairage de l'avocat et de l'avocat qui produit des factums, c'est-à-dire des mémoires judiciaires imprimées. Alors le factum, ça se présente sous un format qui est un format in quarto, donc un peu plus petit qu'un 21-29-7. Ce sont de petites brochures qui vont d'une dizaine à une centaine de pages, voire au-delà, qui sont sans couverture et qui ou bien se vendaient ou bien se distribuaient gratuitement dans la ville au moment d'une affaire. C'est une sorte de défense écrite. Alors ce n'est pas une plaidoirie mise par écrit, c'est-à-dire que le texte qui est publié sous forme de mémoire judiciaire n'est pas le texte qui est présenté à l'occasion des plaidoiries. C'est vraiment un texte particulier qui est fait pour toucher le juge, on le donne au juge, mais qui est fait pour toucher en même temps le public. Alors c'est un mode de défense qui s'est développé à la fin du XVIIe siècle, qui est très courant au XVIIIe, où on essaie de jouer sur les émotions et de mettre le public de son côté. Et Robespierre est un avocat qui aime la lumière, c'est un avocat qui est un académicien, qui veut défendre des affaires qui ont un enjeu social dans la société arageoise des années 1780. Et il va donc une douzaine de fois publier, en tout cas on connaît douze factum de Robespierre, dans les années 1780, il publie ainsi douze défenses écrites, que l'on connaît, et dont onze désormais sont publiées. Alors dans les volumes précédents des œuvres de Robespierre, il n'y en avait que cinq qui étaient éditées. Pour une simple raison, c'est que le volume des œuvres judiciaires de Robespierre avait paru juste avant la Première Guerre mondiale, par un historien qui devait reprendre ensuite le dossier, il s'est arrêté vers 1786, et qui devait créer un deuxième volume des œuvres de Robespierre, en travaillant sur les archives du département du Pas-de-Calais, et en publiant à la fois les factums de Robespierre et d'autres pièces autographes de Robespierre. Mais les archives du Pas-de-Calais ont brûlé en 1915, et notamment toutes les interventions de Robespierre devant le Conseil d'Artois, on en a perdu la trace à ce moment-là. Si bien que le projet d'un deuxième volume des œuvres de Robespierre en tant qu'avocat a disparu, a été au fil des ans oublié, et même en 2007, ces factums de Robespierre qui étaient encore là, on n'y a pas pensé, on ne les a pas intégrés, ou tout au moins on en a intégrés certains, mais pas tous, dans le volume de 2007. Donc on les a repris dans le volume de 2012, et ce sont des affaires judiciaires assez intéressantes. Alors toutes n'ont pas été publiées, il y a encore un factum de Robespierre qui reste inédit, simplement parce qu'il est en un privé, on n'en connaît qu'un seul exemplaire, et je n'ai pas eu l'autorisation de le reproduire dans le volume. Bon, j'en ai une copie, c'est pas perdu, mais ce sera peut-être pour une autre fois. Bon, en tout cas, les défenses qui ont été publiées ici sont des défenses qui datent des années 1686-1688. Donc on est avec un avocat qui est déjà dans sa maturité, il a une petite trentaine d'années, il approche de ses 30 ans, ou il dépasse ses 30 ans à la fin de cette période. Et c'est un avocat qui est un avocat assez original à Arras, parce qu'il importe à Arras des manières de défendre qui sont des manières parisiennes. Et il étonne par sa manière de plaider, il étonne par sa manière d'écrire. Je prends un texte de février 1782. En février 1782, donc Robespierre est arrivé à Arras, il est revenu à Arras l'année précédente, et on a un avocat qui s'appelle Ansar, qui écrit à un ami, qui est à Paris, qui est étudiant à Paris, qui s'appelle Anglais, et il écrit ceci. Donc Robespierre vient de défendre une cause qui est la cause de Marie de Bardou, il vient de plaider. Et il écrit ceci. « Rien de neuf dans notre ville, si ce n'est qu'un nommé Robespierre, nouveau débarqué du pays d'où vous êtes, il vient d'arriver de Paris, vient de débuter ici dans une cause fameuse où il a plaidé pendant trois audiences d'une manière à effrayer tous ceux qui voudront dans la suite suivre la même carrière. Il laisse, dit-on, je ne l'ai pas entendu, bien loin après lui, par la manière de débiter, par le choix des expressions, par la netteté du discours, les liborels, les démasières, les brassards, les blancards et le célèbre daucher. » Donc c'est un avocat qui juge un jeune confrère en disant « Franchement, c'est quelqu'un de brillant, qui plaide comme on a rarement entendu plaider à Arras. » Et effectivement, là, il y a une manière de plaider qui est parisienne. Et dans ces factums, il écrit également comme à Paris. Et il utilise des moyens qui sont des moyens parisiennes. Et on va le voir avec un premier factum. Je vais sélectionner deux affaires seulement. La première affaire que j'ai sélectionnée, c'est l'affaire Page. L'affaire Page, ce n'est pas la plus connue, justement, parce qu'elle n'était pas reprise dans les volumes des œuvres de Robespierre jusqu'à présent. L'affaire Page, c'est une affaire qui concerne un couple d'orfèvres qui habite Béthune et qui est accusé d'avoir prêté de l'argent à intérêt, autrement dit, qui est accusé d'usure, ce qui était interdit dans ces années 1780. On est dans une cause en appel devant le conseil d'artroi. Donc l'affaire a été jugée dans un premier temps à Béthune. La dame Page a été considérée comme coupable. Elle a été sanctionnée de peine sévère, amende honorable, carcan et trois années de bannissement. Quant au mari, on n'est pas bien sûr qu'il soit complice. Il a d'ailleurs perdu la raison. Il est incarcéré pendant quelque temps et on fait peser sur lui ce qu'on appelle un plus amplement informé, c'est-à-dire qu'on ne ferme pas le dossier, on attend d'avoir de nouvelles preuves et on se réserve la possibilité de le sanctionner plus tard. Et Robespierre va donc prendre en appel cette affaire et il va la défendre de manière originale. Alors, il y a des moyens de défense qui sont tout à fait traditionnels. C'est-à-dire qu'il va défendre en disant que les faits ne sont pas attaqués. C'est-à-dire qu'il n'y a pas eu usure. La dame Page a, par bonhomie, prêté de l'argent à des voisins sans jamais réclamer le moindre intérêt. Et ce sont ces voisins indélicats qui, parce qu'ils ne peuvent pas rembourser leur dette, l'accusent d'usure. Ça, c'est l'interprétation de l'avocat. Est-ce vrai ? Est-ce faux ? On n'en sait absolument rien. Ce qu'il développe aussi, ce sont des moyens de droit. Alors, il fait référence au droit et il va essayer de chercher des causes de nullité de la procédure. Donc, il essaie également de jouer sur cette corde-là. Mais il va plus loin. Il va plus loin et il adopte, de ce point de vue-là, une défense, qui n'est pas tout à fait une défense de rupture à la Vergès, mais qui s'en rapproche tout de même. Je veux dire par là qu'il va essayer de trouver des arguments pour mettre en cause la légitimité de la décision qui a été prise en première instance. Il va, par exemple, attaquer les juges de première instance, les juges de méthune, en disant « Ce ne sont pas des juristes de formation, ils ne connaissent pas le droit, ils ont mal jugé, ils sont incompétents ». Et il s'attaque donc très sélièrement à ces juges de première instance. Il va également s'attaquer à la loi, dire « La loi est mal faite ». La loi sur l'usure, c'est une une psy, dit-il. L'usure, le prêt à intérêt est quelque chose qui devrait être autorisé pour le bien de la société. Et il défend, mais de manière assez académique. Il va se protéger derrière Turgot. Et il va citer Turgot, qui a défendu le prêt à intérêt et sa légalisation. Et il va demander à ce qu'on légalise le prêt à intérêt. Donc là, on voit un peu l'académicien qui s'engage, qui veut faire évoluer les lois et qui profite d'une cause judiciaire pour essayer de défendre sa conception d'une société moderne telle qu'il peut l'imaginer. Il va encore aller plus loin. Il va dire « Il y a erreur judiciaire ». Et s'il y a erreur judiciaire, c'est que les lois pénales sont mal faites. La procédure pénale, elle est organisée par un texte qui date de Louis XIV, qui est de 1670, c'est l'ordonnance criminelle. Donc c'est un texte qui règle la procédure dans les tribunaux au niveau criminel. Et qui, notamment, prévoit que dans les affaires criminelles, la personne qui est accusée ne peut pas être défendue par un avocat. Donc elle doit se présenter seule devant le juge, répondre à ses questions, n'a pas accès au dossier. Et pour Robespierre, il y a là un danger, parce que l'innocence est menacée par cette procédure. Et il dénonce donc cette procédure comme mauvaise. Et il demande, Bon, Beccaria a écrit depuis plus d'une vingtaine d'années. Et il demande une modification de la procédure. Et il dit notamment ceci. C'est dans l'image suivante. Il dit notamment ceci. Vous allez le voir apparaître sur le texte. Il fait parler à un magistrat. Il fait parler à un magistrat qui dit ceci. « À la vue de tant d'échafauds fumants du sang innocent ». Donc il fait référence à toutes les erreurs de jugement qui ont eu lieu dans les années précédentes. Il y a eu toute une série d'erreurs judiciaires qui ont été médiatisées. « À la vue de tant d'échafauds fumants du sang innocent, j'apprends à me défier de ces conjectures démenties par l'expérience et la nature. J'entends au-dedans de moi une voix puissante qui me crie de fuir à jamais ce funeste penchant à condamner sur des présomptions qui, je ne sais par quelle bizarrerie du cœur humain, est peut-être beaucoup moins étranger qu'on ne pense, même aux âmes droites et sensibles. » Il y a là une attaque frontale contre les lois. Alors Robespierre sait qu'il est peut-être allé un petit peu plus loin. Dans une note, il écrit ceci. « J'ignore si je trouverai des censeurs disposés à m'en faire un crime, et même à regarder tout cet écrit comme une production audacieuse et condamnable en elle-même. Ce qu'il y a de certains, c'est que je ne compte sur l'approbation des magistrats et de tous les hommes qui savent penser et sentir. » Donc il sent bien qu'il est allé trop loin. Et effectivement, il gagne son procès. Alors la dame Page n'est pas totalement innocentée, mais elle est condamnée simplement à une simple aumône. Elle n'est pas condamnée au banissement, pas condamnée au carcan, une simple aumône. Mais en même temps, les juges demandent à l'avocat d'enlever de son mémoire tous les termes attentatoires à l'autorité de la loi et de la jurisprudence et injurieux au juge qu'il a répondu dans son mémoire un peu. Donc il se fait taper sur les lois. Et il va par la suite adopter des modes de défense plus sereins, en tout cas jusqu'en 1789. Et en 1789, l'affaire Dupont, là, il revient un peu sur cette défense de rupture. Il va à nouveau attaquer les lois, attaquer les juges et être assez vif de ce point de vue-là. Mais là, on a vraiment un mémoire qui est caractéristique de l'avocat des années 1785-1786. On a une autre affaire, l'affaire Mercer, où il attaque les juges de première instance, il attaque les lois avec la même vigueur. Pour autant, Robespierre n'est pas toujours cet homme qui attaque avec vivacité les droits. Il y a des affaires plus banales. Et j'ai choisi également une affaire plus banale que vous allez voir apparaître sur l'écran. C'est une affaire qui concerne... C'est l'affaire Pépin et Derlin. Pépin et Derlin, qui est une affaire totalement inconnue, jusqu'à il y a quelques années, puisque le seul mémoire conservé a été retrouvé à la bibliothèque de la Sorbonne et n'avait jamais été évoqué au XIXe et au XXe. Donc, un mémoire qui est plus court que le précédent. Il y avait une vingtaine de pages seulement. Un mémoire qui concerne trois fermiers. Donc, trois riches paysans de l'Artois, que connaît bien Jean-Pierre Gessène. On est là dans ce qui va devenir l'affaire Mocratie. Donc, des paysans aisés qui reviennent du marché et qui passent le soir par le village de Saint-Hilaire-Côte, à côté de Béthune, et qui, en traversant le village, dont les rues sont boueuses à ce moment-là, éclaboussent quelques passants. Et les passants s'en émeuvent, s'énervent, appellent à leur secours un maquignon. Et vous avez tous ces passants qui arrêtent les chevaux de ces riches paysans qu'on n'aime pas trop. Le maquignon arrive, se bat avec l'un d'eux, se fait blesser. Et le maquignon va ensuite demander des dommages et intérêts parce qu'il avait été blessé par ces paysans qu'il a attaqués. Et Robespierre prend la défense des trois fermiers et il va prouver que ces trois fermiers n'ont rien à payer parce qu'ils ont été agressés. Et donc, s'ils ont blessé l'un de leurs agresseurs, on ne peut quand même pas leur reprocher d'avoir blessé cet agresseur et on ne peut pas leur demander de prendre soin d'eux, de payer le chirurgien, les bandages, les soins, etc. Alors, on ne connaît malheureusement pas l'issue de l'affaire. C'est une affaire qui date de 1787 simplement parce que les registres ont brûlé et qu'on n'a pas le fin mot de l'histoire. Mais en tout cas, ce n'est pas une affaire célèbre, enfin, pas une affaire, une cause célèbre comme celle de Dupage ou une cause qui aurait pu devenir célèbre comme celle de Dupage. Il n'y a pas de grands enjeux académiques évoqués par Robespierre. C'est une affaire assez banale, comme Robespierre en défend également. Il est avocat, il ne défend pas que les grandes affaires de son temps. Il défend aussi des affaires assez banales. Donc, on a des mémoires comme ça qui permettent d'approcher un peu le personnage. J'en aborderai maintenant un troisième éclairage qui est justement sur ces documents qui ont été achetés en 2011. À quoi ça ressemble, ces manuscrits du carton 683 AP1 ? Excusez-moi. T'en fais pas un second. Voilà. Donc, on arrive au carton, et je crois que c'est juste après. Voilà. On arrive au manuscrit 683 AP1 qui ont donc été achetés en 2011 et qui ont été retranscrits par Annie Geffroy dans le tome 10. Alors, on connaît un peu l'origine de ces documents, parce qu'on peut se demander pourquoi ils sont réapparus en 2011. Alors, ils avaient sans doute été consultés au XIXe par certains historiens, mais on en avait perdu la trace. En fait, ils ont été conservés par la famille Lebas, par les descendants de la famille Lebas, tout au moins d'après le commissaire Priseur. La famille Lebas, c'est en fait la fille du menuisier Dupley qui a épousé le député Lebas. Et cette famille a donc conservé une partie des documents de Robespierre qui ont été mis en vente en même temps que des documents de Lebas en 2011. Et ces textes, qui sont entrés dans les collections nationales, sont donc des textes qui datent de 1791, ou plutôt, oui, mais même plutôt 1792 à 1794. Donc, des textes qui sont des textes du journaliste et des textes du député Robespierre. Ce sont des textes qui datent donc de sa carrière politique. On n'a rien sur l'Ancien Régime, rien sur les tout débuts de la Révolution. Mais les textes qui sont importants, parce que ce sont des textes qui permettent de connaître autrement le travail de Robespierre. Alors, des documents manuscrits de Robespierre, on en a. On en a pas mal, notamment dans la série F7 des Archives nationales. C'est une série où ont été classés, notamment, les documents qui ont été confisqués à Robespierre le jour de son arrestation. On est allé chez lui, on a posé les CV, on a saisi ces documents. Et une partie, donc, de la correspondance passive, une partie des notes de travail de Robespierre ont été, à ce moment-là, confisquées. Et sont encore dans les archives publiques aujourd'hui. Il y a quatre ou cinq cartons où vous avez tous les documents qui étaient chez Robespierre au moment où il a été arrêté. Bon, on est allé chez lui, après son arrestation, pour saisir ces documents. Mais visiblement, il y avait des documents, ceux-là, qui avaient échappé à la police, ou bien ils avaient été cachés, ou bien ils n'avaient pas été trouvés. En tout cas, ce sont des documents qui ressemblent à ceux qu'on a dans la série FC. Alors l'image suivante, l'image suivante, c'est un premier dossier, enfin plutôt un premier document, un premier document qui est une copie du discours du Huit Hermidor, donc le dernier grand discours de Robespierre, celui qui le prononce à la fois à la Convention nationale et aux Jacobins, où il montre qu'il est toujours lui-même, mais il met en cause Cambon, certains membres du comité de salut public, certains associés, certaines personnes qui travaillent dans le comité de salut public. Bon, c'est un discours fleuve dont on a une édition, mais une édition qui a été conçue après la mort de Robespierre. Or, on va le voir après, Robespierre, lorsqu'il écrit un texte, lorsqu'il publie un texte, travaille énormément son texte, et le texte édité n'est pas le texte qui a été prononcé à l'oral. Bon, il y a une part d'improvisation dans les textes, et bien que les brouillons que l'on peut avoir, les minutes que l'on peut avoir de ces textes ne correspondent qu'en partie, lorsqu'on le voit travailler, qu'en partie à ce qui paraît après. Donc là, on a le texte brut. Et alors, c'est un texte qui n'est pas de la main de Robespierre, c'est un texte, on peut le voir assez nettement avec l'image suivante, où je vous place en vis-à-vis, qui, alors en haut, c'est le texte, en bas, c'est l'écriture, c'est tout à fait un autre texte, mais c'est l'écriture de Robespierre, et vous voyez au premier coup d'œil qu'on n'est pas dans un texte qui est un texte autographe. Images suivantes, l'image suivante montre en fait que ce texte, qui est une copie, qui a sans doute été vue par Hamel au XIXe siècle, puisque Hamel donne le texte qui est surligné, et le texte qui est surligné, c'est quelque chose qui n'est pas repris dans la version éditée du dernier discours de Robespierre. Alors, c'est une petite phrase qui ne change pas grand-chose, je vais dévoiler des abus qui tendent à la ruine de la patrie et que votre probité seule peut réprimer, ça ne révolutionne pas l'interprétation du discours de Witterbiler, mais on se dit que si on avait des autres pages, on aurait peut-être d'autres passages qu'on ne trouve pas dans le texte imprimé. Mais sinon, le reste de ce document est un document qui est connu, qui a déjà été édité. Donc ça, on l'a simplement mentionné dans le tonne 12, mais on n'a pas repris le discours qui était déjà publié par ailleurs. Un autre document, l'image suivante, mérite une mention, parce qu'il a été présenté comme un document tout à fait neuf, et effectivement, si c'est un texte de Robespierre, on n'en a pas un texte sur le bonheur. Un texte sur le bonheur où l'auteur, peut-être Robespierre, associe le bonheur à la liberté, et où il explique que le bonheur, sous une tyrannie, ne peut pas vraiment exister, et que le bonheur ne peut exister que dans un régime libre. Alors les idées peuvent être celles de Robespierre, incontestablement. Et le texte, au départ, a été présenté comme un autographe. Bon. Alors, ça se démonte assez vite. On peut voir l'image suivante. Même deux images après, ici. Donc, voilà, voilà. Il y a toutes les flèches qui sont déjà indiquées, c'est très bien. Donc, si on compare le texte avec l'écriture de Robespierre. L'écriture de Robespierre est en bas, le texte est en haut. gros. Vous voyez très facilement certaines lettres qui sont des lettres qui sont dessinées différemment. Les F, les N, les S. Vous avez là toute une série de lettres qui peuvent se comparer assez facilement. L'écriture, à coup sûr, n'est pas l'écriture de Robespierre. Alors, la question qui se pose, c'est est-ce que le texte est de Robespierre ? Et ça, en l'état, on a du mal à le savoir. D'autant plus que, par un effet littéraire, sans doute, l'auteur évoque ses enfants. L'auteur évoque ses enfants, mais ça peut être un effet littéraire. C'est pas nécessairement quelqu'un qui a des enfants qui peut évoquer. Mais ça peut être ça aussi. Donc, du coup, on n'est pas sûr. Donc, le texte a été publié dans un numéro des Annales historiques de la Révolution française, un peu après l'achat de 2011. Et on a choisi de ne pas l'insérer dans le tome 12 parce qu'il y a un doute sur l'authenticité ou tout au moins sur l'attribution du texte à Robespierre. Alors, ce sera peut-être pour un volume ultérieur si on arrive à déterminer qui est l'auteur de ce texte. Mais pour le moment, on n'en sait absolument rien. Images suivantes, et là, j'en parlerai un peu plus. Dans ce lot, et là, vous avez vraiment des manuscrits qui sont des manuscrits de Robespierre, comme on en trouve quand même un peu plus de 110 pages dans ce lot de 2011, on a toute une série d'articles de ses journaux, toute une série aussi de pages de ses discours, et notamment des pages de deux discours sur la guerre qu'il a présentés entre décembre 1791 et mars 93. On peut aller à la diapo suivante où j'ai indiqué les différents discours qui entrent dans ce grand débat sur l'opportunité d'une guerre offensive. On est à la fin de l'année 1791. Alors, on parle de la guerre depuis très longtemps. La peur de la guerre, elle est présente dès 1789. Elle est encore plus présente après la fuite du roi, en juin 91. Là, on va lever des volontaires parce qu'on se dit que si le roi est parti, c'est peut-être parce qu'il avait négocié une attaque de l'Autriche contre la France. Donc, on a peur de la guerre, elle était 91. Et dans les mois qui suivent, beaucoup se perçoivent que la guerre va éclater à un moment ou à un autre. Et deux positions se font jour à ce moment-là. Pour les uns, il ne faut pas attendre d'être attaqué. Il faut attaquer les premiers. Il faut donc une guerre offensive. C'est notamment Brissot qui défend à partir du mois de décembre 1791 cette option. Et face à Brissot, alors Brissot notamment défend cette option au jacobin le 16 décembre. Et face à cette option, plusieurs voies s'opposent à la guerre. Et la voie qui va dominer, c'est la voie de Robespierre qui, à partir du 18 décembre, va intervenir très régulièrement pour refuser la guerre offensive et militer pour une attente, ou plutôt pour une fermeté qui découragerait en quelque sorte les ennemis potentiels de la France d'attaquer le pays. Et il y a donc là un très grand débat qui est bien connu et dont nous avons dans le lot de documents achetés en 2011 des extraits assez longs de deux discours. Le discours du 25 janvier 1992 et le discours du 26 mars 1992 qui va paraître beaucoup plus tard, qui va paraître dans son journal au mois de juillet 1792. On a là donc deux textes importants qui vont permettre, non pas de révéler la position de Robespierre dans ce débat, on la connaît depuis très longtemps, et les textes sont édités dans leur forme définitive et réédités dans leur forme définitive depuis longtemps. Mais on va pouvoir approcher la manière dont Robespierre écrit ses discours. Alors, ces discours ne sont pas des discours improvisés, contrairement à d'autres députés. C'est quelqu'un qui rédige patiemment et qui travaille à plusieurs reprises son texte pour arriver à l'effet qu'il souhaite. Bon, on retrouve là l'homme qu'il était lorsqu'il était avocat. Lorsqu'il était avocat, ce n'est pas non plus un homme qui improvise, c'est incontestablement quelqu'un qui prépare ses textes et qui cherche des effets, des effets qu'on retrouve dans ses documents. Alors, ce qu'il faut préciser, c'est que Robespierre, dans ce débat, n'est pas hostile à la guerre, contrairement à ce que l'on dit parfois. C'est pas un pacifiste. C'est pas du tout ça. Non. Robespierre, il distingue deux types de guerres. Il y a la guerre des despotes et il y a la guerre de la liberté. La guerre des despotes, il est presque certain que c'est ce qu'on lui propose. Il est persuadé que cette guerre, c'est une guerre qui va finalement arranger le roi et le pouvoir exécutif. Si la guerre est gagnée, le roi en profitera pour demander un élargissement de ses pouvoirs ou pour s'assurer un élargissement de ses pouvoirs. Et si la guerre est perdue, ce sont les ennemis de la France qui vont sans doute rétablir le roi dans ses anciens pouvoirs. Des deux côtés, la nation est perdante. Des deux côtés, il y a un recul et il y a un renforcement du pouvoir exécutif. Et Robespierre est persuadé que la guerre qu'on propose, c'est un piège. C'est un piège qui tuera la Révolution. Pour autant, il n'est pas contre la guerre. Il dit qu'il est possible d'avoir une guerre de la liberté. Une guerre de la liberté nécessite au départ, cependant, une armée d'hommes libres. Ça, on en dispose. Mais aussi des généraux qui sont convaincus, dont on est convaincu de la volonté de lutter en faveur de la liberté, des généraux auxquels on pourrait avoir totalement confiance. Et là, il considère qu'on n'en est pas là, encore. Il se méfie des généraux. On a encore des cadres militaires qui sont hérités de l'ancien régime, dont beaucoup sont nobles. Et Robespierre s'en méfie et pense que l'armée est une armée qui pourrait se mettre du côté du roi par l'intermédiaire de ses chefs en cas de conflit. Et il est donc contre la guerre pour ces différentes raisons. La peur, c'est notamment la peur de Lafayette, qui peut être un nouveau Cromwell, celui qui se saisirait du pouvoir à l'occasion de la Révolution, ou un nouveau Monk. Monk, c'est ce général anglais qui, en 1660, a permis la restauration d'histoire sur le trône d'Angleterre après la première révolution anglaise. Donc il y a cette peur d'une confiscation du pouvoir de la nation par un général victorieux, ou alors la peur de la confiscation du pouvoir par un roi qui serait remis sur son trône par les armées étrangères victorieuses. Et on a donc ce discours qui est celui qu'on voit sur l'image suivante, le discours qui est présenté au Jacobin le 25 juillet 1792. Bon, ça donne l'occasion de remontrer une page du manuscrit de Robespierre. Mais c'est pas à ce discours-là que je m'intéresserais avant tout. Je m'intéresserais à l'image suivante, qui est une image qui concerne cette fois, le discours du 26 mars 1792. Le 26 mars 1792, l'idée d'une guerre a gagné énormément d'esprit, beaucoup commencent à s'y résoudre et on sent que Robespierre change peu à peu ses arguments, se montre moins hostile à la guerre que dans les mois précédents. Pour autant, il continue à penser que la guerre peut être évitée. Que la guerre peut être évitée si la France se montre forte, déterminée, et il est persuadé que cette détermination peut décider les puissances étrangères, et il pense d'abord à l'Autriche, de renoncer au conflit parce que la France est si forte qu'elle pourrait effrayer ses ennemis potentiels. Et on a donc là un texte qui est un texte connu, qui va susciter beaucoup d'opposition aux Jacobins, parce que Robespierre va notamment faire appel à la Providence, au moins il va évoquer un moment la Providence, en disant que l'empereur d'Autriche est mort, que c'est peut-être justement un signe de la Providence, et que, sans le dire, la Providence est du côté de la France, et du côté des Français. C'est le côté religieux de Robespierre qui ressort, et il y a Gadet, un Girondin, qui va l'attaquer là-dessus, en disant que la Providence n'a rien à faire avec ces affaires-là. On est dans un moment de tension assez vive entre ce qui n'est pas encore le mouvement Girondin, mais ce qui commence à prendre forme, comme les Girondins, et Robespierre, qui est en opposition avec eux, notamment sur cette question de la guerre. Et au travers de ce texte, on peut, en montrant certains extraits, voir un petit peu comment Robespierre travaille. Et l'extrait suivant, alors ça montre un petit peu, voilà, l'image suivante, je vous ai mis le texte de Robespierre et en dessous la transcription, avec les mots effacés, les mots barrés. Alors faisons, il écrit toujours comme ça, toujours F-E-S-O-N-S, le verbe faire, il écrit comme ça, il le conjugue de cette manière. Faisons la guerre du peuple et non celle des rois, marchons sous des chefs dignes de le guider, dont les mains ne soient souillées ni des dons corrupteurs des cours, ni du sang des citoyens. Bon, vous voyez déjà quelques mots, je reviendrai après, mais ce que vous pouvez remarquer, c'est que les corrections, parfois elles se font sur la ligne, c'est-à-dire il barre et il réécrit ensuite, parfois elles se font au-dessus, dans ces cas-là, c'est lors d'une deuxième lecture, il barre et il écrit au-dessus. Et si on voit encore les choses se compliquer, parce que parfois il barre un paragraphe complet et il écrit en marge. Et dans la transcription d'Annie Geffroy, elle a essayé de restituer, par des signes différents, les différentes étapes de l'écriture, pour essayer de montrer comment le texte est élaboré. En fait, on pourrait, pour montrer l'élaboration d'un texte, écrire trois textes différents, qui sont trois textes à des étapes différentes de son élaboration. Et je reviendrai un peu tout à l'heure sur ce qu'on peut en dire et ce qu'on peut voir de la manière dont il travaille le texte. Image suivante, c'est un autre passage du texte avec des formules qui sont des formules littéraires. Il n'est pas les seuls à les employer mais elles sont quand même assez fortes. Les tirons tombent d'eux-mêmes quand ils sont mûrs. L'heureuse contagion de nos principes. Le spectacle de notre gloire et de notre bonheur amènera insensiblement cette époque. Donc là, il y a des passages auxquels il renonce, il y a des passages qu'il conserve. Et on a en même temps une idée de son orthographe qui est une orthographe stable. Alors, c'est vrai qu'il y a des mots qui sont différents des nôtres à certains moments. Bon, tirant par exemple avec un i, faisons comme tout à l'heure avec un e. Mais c'est une orthographe très stable et une orthographe qui est maîtrisée pour la fin du XVIIIe siècle. Ce n'est pas la même orthographe qu'aujourd'hui, mais on a une orthographe qui est de quelqu'un qui est incontestablement un lettré. L'image suivante permet cette fois de voir un texte tel qu'il se construit. avec des... bon, je vous ai mis à gauche le texte tel qu'il est imprimé. Ça, c'est le texte imprimé. Et à droite, c'est le texte dont on a l'élaboration. Donc, vous voyez le nombre d'ajouts, de corrections. Ça vous montre qu'un texte, en fait, il est rédigé au moins en trois étapes. Minimum en trois étapes. C'est-à-dire que vous avez la correction au fil de la plume quand il écrit. Et après, vous avez les corrections au moment de la relecture. Donc, il barre, il écrit dessus ou il écrit en marge. Et ensuite, ça, c'est ce qu'il prononce à l'assemblée. Et au moment de l'édition, on voit encore des différences avec le texte qu'on a. Et on voit qu'il y a eu une troisième écriture, au moins, au moment de l'édition. Donc, les textes sont toujours des textes très travaillés. Et on va voir, et je crois que ça va être deux images plus loin. Je vais directement aller à la deuxième image. Bon, vous avez d'abord une image qui montre un autre extrait avec les corrections. Ben non, on est directement sur la bonne. Voilà. Donc, cette image-là, elle permet de donner quelques exemples sur les choix qui sont faits par Robespierre en étudiant ces ratures. Alors, qu'est-ce qu'il cherche ? Il cherche d'abord à frapper l'opinion, à frapper l'auditeur, le lecteur, par le mot qui lui paraît le plus juste. Bon, par exemple, il va parler ici des administrateurs infidèles plutôt que des administrateurs perfides. L'idée de trahison. Il va... On voit des associations d'idées. Liberté et révolution, pour lui, c'est quasiment interchangeable. Ou tout au moins, il y a une parenté, une association entre les deux mots qui est évidente chez lui. Il va chercher aussi la force des expressions. Alors, les prêtres tromper le peuple devient les prêtres secouer les torches du fanatisme et de la discorde. Donc, on a des choix d'expressions qui montrent que ces personnages, il aime les formules chocs. Il aime les formules qu'il frappe. C'est un orateur incontestablement. Et de ce point de vue-là, la plupart des témoignages de l'époque, contrairement à ce qu'on lit parfois, reconnaissent à Robespierre un vrai talent d'orateur. Alors, c'est pas un mirabeau. C'est pas quelqu'un qui va improviser à la tribune. C'est pas quelqu'un qui va trouver, comme ça, au déboté, une formule choc. Mais c'est quelqu'un qui arrive à captiver son auditoire incontestablement. Il y en a beaucoup, de toute façon, de témoignages où on voit les tribunes se remplir lorsqu'un discours de Robespierre est annoncé. Et des personnes qui viennent l'entendre parce qu'il est orateur et parce que, justement, il travaille ses textes de manière suivie. L'image suivante. L'image suivante, ça montre des corrections ponctuelles qui, cette fois, sont des corrections juste avant l'impression. Alors, qu'est-ce qui change ? Là, je vous mets quelques mots qui changent. Alors, c'est souvent peu de choses. Dans nos armées deviennent de nos armées. De donner devient à donner. Donc, c'est parfois des choses banales. Parfois, ce sont des expressions qui changent parce que le contexte a changé. Lorsqu'il parle du ministre audacieux, il parle, en mars 1992, de Deleussard. Mais Deleussard a dû démissionner. Donc, en juillet, ce n'est plus d'actualité. Il ne va plus directement faire allusion à Deleussard. Il parle d'un ministère odieux plutôt que d'un ministre en particulier. Donc, on a des changements liés au contexte qui montrent que le document évolue. Quatrième et dernier éclairage. Quatrième et dernier éclairage. C'est un dernier document que je voulais vous montrer. Qui est un... Qui est un document... Donc, c'est après... Après Alcide. Encore après. Voilà. Voilà. C'est celui-là. Donc, c'est un dernier document que je voulais vous montrer. Et on le verra d'un peu plus près, juste après. C'est un document qui date de la fin juin et du début juillet 1794. Alors, c'est un document qui est connu depuis assez longtemps. Mais qui n'avait jamais été édité. Pour une raison que j'évoquerai tout à l'heure. En tout cas, c'est une hypothèse. C'est un document qui se présente sous un grand format. Quatre pages. Et sur ces quatre pages, Robespierre dessine le portrait. Ou tout au moins attaque. Quatre... Plutôt cinq. Cinq députés. Dubois-Crancé, Delmas, Turiot, Bourdon de Loise et Léonard Bourdon. Voilà. Donc, c'est un dernier document qui est une série de cinq portraits. Dubois-Crancé, Delmas, Turiot, Bourdon de Loise et Léonard Bourdon. Qui sont présentés par Robespierre comme les chefs de la coalition. Des portraits à charge de députés qui sont parfois d'antonistes. Mais qui sont parfois aussi assez proches des hébertistes. Et que Robespierre considère comme des élus de la nation. Ce sont des actes d'accusation quasiment tout prêts à être utilisés en cas de besoin. Et la plupart des députés qui sont inscrits sur ces quatre pages. Ont été attaqués nominalement par Robespierre en juin et au début du mois de juillet 1794. On n'y retrouve pas Fouché qui avait été attaqué aussi. Alors, peut-être que le document a été rédigé avant le moment où il a attaqué Fouché au début de juillet. En tout cas, c'est après la loi du 10 juin 1894. Après la loi du 22 Travial. Puisqu'il y a des allusions à la loi du 22 Travial dans ce texte. Alors, c'est un texte qui était connu. On le trouve dans le rapport de Courtois de 1795. Il est repris en 1828 dans les papiers inédits trouvés chez Robespierre. Il est repris aussi dans le bûcher 0 en 1837. Mais ça n'a pas été repris peut-être parce qu'on se demandait si cette édition de 1795 était fidèle au texte d'origine. Alors, le texte d'origine, il est conservé. Il est conservé dans la sous-série F7. Et c'est ce texte d'origine qu'on a choisi d'éditer parce qu'il est particulièrement intéressant. Alors, on voit par là que, et on peut le voir sur l'image suivante où vous verrez l'écriture de Robespierre d'un peu plus près. Robespierre parle, enfin, ça commence par une première phrase qui indique que tous les chefs de la coalition sont des scélérats déjà notés par des traits d'immoralité et d'incipité. Donc, ça commence très fort. Et vous avez ensuite donc ces portraits à charge. Alors, on voit par là qu'à la fin du mois de juin, au début du mois de juillet, effectivement, et Robespierre le dit lui-même à certains moments, il n'y a pas d'épuration majeure à faire, mais il y a encore quelques personnes qu'il faut sortir du jeu politique. Et ces personnes-là étaient sans doute visées au premier chef. Alors, ça ne veut pas dire qu'il y a des listes de proscriptions, comme on l'a dit au mois de juin 1794, et comme la rumeur circulait au sein de la convention, reste qu'il y avait effectivement des personnes qui étaient considérées comme indignes des responsabilités politiques qu'elles exerçaient et qui étaient la cible d'attaque de la part de certains députés. On pense à Saint-Just, on pense à Robespierre. En tout cas, le document est assez intéressant et permet de revenir un petit peu sur ces réflexions de Robespierre dans les derniers mois de son existence, et même dans le dernier mois de son existence. Bon, voilà pour les quatre éclairages. Alors, il y aurait d'autres documents dont on pourrait parler. Il y a notamment un rapport inédit de septembre-octobre 1793, où il attaque les enragés de manière assez virulente. Il y a quelques lettres inédites de Robespierre aîné, quelques lettres inédites aussi d'Augustin Robespierre. Donc, toute une série de documents qu'on ne connaissait pas vraiment, qui permettent... Alors, ça ne révolutionne pas la connaissance du personnage, mais ça permet de l'affiner, ça permet de verser de nouvelles pièces au dossier. Et c'est toujours intéressant lorsqu'on peut ainsi contribuer à la réalisation d'un volume supplémentaire des œuvres. Alors, la question par laquelle je terminerai, c'est est-ce qu'il y aura un jour un treizième volume ? On n'en sait rien, bien évidemment. Si on avait les documents, on les aurait publiés. Est-ce qu'il y a encore des documents à découvrir ? Dans les archives publiques, ça devient de plus en plus difficile, parce qu'on a de plus en plus d'outils qui permettent de connaître ce qu'il y a dans les cartons. Donc, des documents qui passent sous l'œil des historiens, il y en a de moins en moins. On a des outils aussi électroniques qui permettent de chercher de manière efficace, par mots-clés, dans tous ces inventaires. Alors, peut-être qu'il y a encore des fonds dans lesquels il y a du Robespierre, mais c'est vraiment pas évident. Dans les collections privées, sans doute. Sans doute. Est-ce que ces documents sont nombreux ou pas ? On n'en sait rien. Est-ce qu'il y a encore des facteurs inconnus ? On ne sait pas. Mais c'est vrai qu'en 2007, on croyait avoir terminé les œuvres de Robespierre. Quand on a publié le volume de 2007, on croyait avoir terminé. Et la Société des études Robespierre, après 2007, on avait des séances de travail pour se partager le travail, pour faire un index général des 11 volumes, parce qu'on croyait qu'un index général, c'était le moment de le faire, parce qu'on croyait être arrivé au bout. Et ça s'est bousculé très vite. Dans l'espace de 5 ans, tout a été bousculé, et on s'est dit qu'on a 500 pages de plus à publier. Donc peut-être que dans 5 ans, on aura 500 pages supplémentaires, mais enfin, ce serait quand même assez extraordinaire, si tant jamais. Merci. Applaudissements ...